Musique Père Saint Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné La santé, la force, Dieu Saint Que ce soit physiquement ou mentalement Mais au-dessus de toutes choses Aide-nous à réaliser la grande puissance des relations Aide-nous à comprendre plus clairement Le but de la vie Le but de notre création Non seulement pour nous comprendre nous-mêmes Pour comprendre ta grandeur Mais également dans un sens plus grand et plus large Pour embrasser et nous réjouir des relations que tu nous as données Tel que Jésus nous l'a commandé Lorsqu'il a parlé à ses disciples Il leur a donné un nouveau commandement Une loi que nous avons oubliée Celle qui nous encourage et nous conduit à avoir des relations Aide-nous dans ce but On nous prie en nom de Jésus Amen Ça fait plaisir d'être de retour Ça fait quelques semaines maintenant Alors des questions nous arrivent toujours Donc on va en répondre à quelques-unes Alors je vais essayer de les poster sur le forum Zoom des traducteurs Un instant je travaille sur plusieurs ordinateurs Alors la première question arrive Alors la question est Alors il y a plusieurs parties Je vais lire tout en entier Et ensuite on traduira tout en même temps Donc c'est écrit comme vous le verrez de toute façon par une femme Alors la question c'est Que se passe-t-il quand on se marie Et qu'on découvre que son mari est bisexuel Mais plus attiré par les hommes Que doit faire la femme Ou comment travailler sur un mariage Où le mari n'a déjà pas été entièrement honnête Alors j'espère que les traducteurs ont pu avoir la question C'est bon Alors la question est en plusieurs parties Alors la question est en plusieurs parties Donc la première partie que je veux adresser C'est que là tout est dirigé vers l'homme Bien sûr je suis sûr qu'on est tous conscients Et on peut tous être d'accord Sur le fait que ce n'est pas qu'une question Qui s'adresse aux hommes Un homme pourrait épouser une femme bisexuelle Et faire face à tous les mêmes problèmes Alors bien sûr ce n'est pas une question facile à traiter Et j'espère qu'alors que le temps avance Et par cela je veux dire Alors que l'humanité se développe J'espère que cela ne sera pas autant un problème Autant une problématique Sur deux fronts Sur deux points Le point c'est que les gens ne se comprennent pas eux-mêmes Il y a des gens qui sont homosexuels Qui sont lesbiennes Qui sont bisexuelles Etc, transgenres Ils font partie de ce spectre des personnes LGBTQ Et ils ne le réalisent même pas Parfois ils ont besoin d'être éduqués Pour comprendre leur être en eux-mêmes Je pense que cela pourrait sembler bizarre À des personnes qui sont hétérosexuelles Mais ce n'est pas si inhabituel La deuxième raison pour laquelle les gens peuvent se trouver dans cette situation Ce n'est pas parce qu'ils ne se comprennent pas Mais c'est parce qu'ils essaient de cacher ce qu'ils sont Ils trouvent, ils sont honteux en fait de faire partie de cette communauté LGBTQ Et même aujourd'hui, il y a des personnes qui se sentent stigmatisées Du fait de faire partie de ce groupe de personnes Donc quelqu'un même qui est homosexuel Si on peut dire ainsi Eh bien, pourrait se trouver épouser une femme À cause de l'embarras et de la honte Donc j'ai donné deux exemples de la manière dont ce problème de relation Ce problème de mariage peut se passer Soit l'époux qui est bisexuel peut ne pas s'en rendre compte jusqu'à après le mariage Donc première raison Ou alors, deuxième raison Eh bien, ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas Pour cacher ce qu'ils sont Donc ils essaient d'être hétérosexuels Pour cacher ce fait qu'ils sont soit bisexuels ou homosexuels Et je veux dire que dans la plupart des cas Eh bien, les personnes ne font pas cela par malice C'est parce qu'ils se sentent pressurisés On peut dire qu'ils se sentent bloqués par la société Par rapport à ce qu'ils sont Donc la manière dont la question est formulée Donc la manière dont la question est formulée C'est pour dire en fait que Cette épouse qui est dans cette relation Qui elle est hétérosexuelle Se trouve victime de cela Donc je voudrais suggérer que si on utilise ces termes Victime et persécuteur Donc là, je dirais que la raison pour laquelle Quelqu'un qui est homosexuel épouserait Quelqu'un d'un sexe opposé Donc les deux raisons que j'ai données pour cela Ce serait soit qu'ils ne l'ont pas réalisé Soit c'est parce qu'ils ont peur De sortir De se montrer Et lorsqu'on en vient à cette deuxième partie Et bien en fait Ils essaient de se persuader Qu'ils réussiront à gérer la situation Et lorsque je dis gérer Et bien je veux dire Ils seront capables d'avoir une vie Hétérosexuelle Et ce qui se passe C'est que tôt ou tard Et bien ces personnes trouvent Qu'ils ne peuvent pas en fait gérer les deux Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Si nous pensons à cette idée de victime Et de persécuteur Je voudrais suggérer qu'il n'y a pas de responsable Dans cette situation et dans cet exemple Je pense qu'il est très rare Que quelqu'un ferait cela de manière volontaire Pour blesser le partenaire Donc même si je comprends Que la question est posée Du point de vue du partenaire hétérosexuel Et donc la question est En fait ils découvrent Que leur partenaire est bisexuel Et donc que doivent-ils faire Et la question continue en disant Mais en fait La personne qui était homosexuelle Ou bisexuelle Elle a menti Elle n'a pas été honnête Et je voudrais dire que même s'ils n'ont pas été tout à fait peut-être 100% honnêtes La raison pour cette malhonnêteté devrait être prise en considération Je pense que dans la majorité des cas Cela n'est pas effectué de manière malicieuse Donc la question ce n'est pas tant Que fait le partenaire hétérosexuel La question en fait c'est Qu'est-ce que ce couple en fait doit faire Parce que tous les deux se trouvent en problème Et je base cela sur le principe suivant C'est que le partenaire homosexuel ou bisexuel n'est pas entré dans une relation volontairement Pour faire du mal Soit ils ne savaient pas ce qu'ils étaient Ou alors ils ont été sous pression par la société dans laquelle ils vivent Pour supprimer leur propre être Ce qu'ils sont Et donc ils sont tout autant une victime que le partenaire hétérosexuel Donc comment est-ce que le couple est censé fonctionner Alors lorsque cela devient public Alors premièrement je dirais que s'ils y réfléchissent dans le sens de blâmer quelqu'un Le partenaire hétérosexuel porte le blâme sur le partenaire homosexuel Et bien cela n'aidera pas et ne sera pas une manière de répondre au problème Même si le partenaire hétérosexuel ou bisexuel n'était pas honnête sur qui il était Parce que je le répète comme je l'ai dit Et bien dans la plupart du temps cette personne ne le fait pas de manière méchante Je ne pense pas qu'il y a une réponse facile pour dire voilà ce que le couple devrait faire Cela dépend de différentes choses Et je dirais en fait que dans la majorité des cas Ils devraient chercher en fait des conseils Si vous êtes dans le mouvement Votre première option, votre premier choix Pourrait être d'aller voir un dirigeant du mouvement en qui vous avez confiance Cela pourrait être un ouvrier biblique, un ancien ou quelqu'un dans une position dans un ministère Suivant cela Je pense qu'en suivant cette ligne de conduite Et bien ils devraient suivre un conseil professionnel Une consultation, une assistance professionnelle Alors bien sûr tout dépend après si vous avez de la famille Donc c'est à dire des enfants L'âge, la relation que vous avez les uns avec les autres Même si la personne qui a posé la question ne l'a pas demandé Et je ne veux pas trop plonger dans la question J'ai reçu donc des questions similaires à celle-ci Même si les dynamiques n'étaient pas exactement les mêmes Et ce genre de questions, eh bien se rapporte à un problème Sur les termes et les conditions pour un divorce Mais c'est plus que cela Nous avons déjà dit publiquement, eh bien que le divorce Ce n'est qu'une séparation légale Et j'ai parlé des torts et des bons points en fait De la divorce lorsqu'on parle du côté légal Alors je ne veux pas trivialiser, eh bien la séparation, le divorce Mais vous pouvez demander le divorce pour beaucoup de raisons Peut-être que vous allez dire quelques raisons Parce qu'il n'y en a pas tant que ça Mais nous savons tous On utilise cette phrase de l'éléphant dans la pièce Donc en fait on sait tous c'est quoi le vrai problème en fait Ce n'est pas si oui ou non vous pouvez divorcer Si on était dans une chorale, on le dirait tous ensemble Le problème n'est pas le divorce, mais le remariage Nous savons que ça c'est le vrai problème derrière une question telle que celle-ci Alors pas spécialement pour cette question-là Mais ce qui est derrière ce genre de questions en fait Donc ce n'est pas tellement le divorce Mais c'est qu'est-ce qu'on fait après J'aimerais juste ajouter une autre pensée On utilise cette expression qui se dit à l'époque en fait, dans le passé Mais lorsqu'on dit à l'époque, c'est plus que dans le passé Ça implique une certaine manière de penser Donc j'espère que dans votre propre langue, vous avez un concept similaire La manière de penser de la société dans le passé était différente Et donc on dirait à l'époque Comme beaucoup d'entre vous, j'ai un passé conservateur Un arrière-plan conservateur Et donc j'ai été éduqué, j'ai été imbibé de cette idée suivante Le monde est méchant Ça c'est un fait Mais l'église est censée être une organisation sainte et pure Mais nous savons qu'elle ne l'est pas Nous les conservateurs Et quel est l'un des marqueurs principaux pour lesquels on sait que c'est le cas Moi il m'a été enseigné Que l'église est dans l'apostasie Et le marqueur de cela, c'est la chose suivante Les taux de divorce dans l'église adventiste sont presque les mêmes Sinon les mêmes que ceux du monde Particulièrement à l'ouest Parce que les personnes de la division américaine et européenne Sont bien sûr des libéraux dégoûtants Parce que leurs taux de divorce sont aussi élevés Pas comme les sains, les américains du sud et les africains qui sont sains Parce que leurs taux de divorce sont bas quand on compare Et on pourrait dire en Inde aussi Dans notre mouvement on ne parle pas beaucoup de l'Inde Mais l'Inde a énormément d'adventistes Donc moi c'est ce qu'on m'a enseigné Je pense que vous avez eu la même éducation Aujourd'hui Pour deux raisons Premièrement ce message d'égalité Et ensuite également par rapport à la relation que j'ai face aux problèmes qu'ont les gens Je suis un ministre et je suis un dirigeant Donc les personnes qui se trouvent dans des problèmes de relation me posent des questions de vie réelle De la vraie vie Et une chose que j'ai appris et vous le savez tous maintenant C'est le niveau, le vrai niveau d'abus qui se passe dans les mariages Et le type d'abus le plus pire en fait c'est un abus subtil Ce n'est pas lorsque le mari bat sa femme physiquement Mais c'est l'abus de bas niveau qui est systématique et régulier Les choses que les gens ne prennent pas au sérieux Lorsque je dis de bas niveau Ce n'est pas important Mais c'est que ça passe inaperçu Particulièrement dans ce mouvement Ou pour les chrétiens en général La raison pour laquelle cela est si dangereux C'est parce qu'il y a en fait un nom codé Et nous devrions tous savoir c'est quoi ce mot Le patriarcat Le seul point que je fais ici C'est lorsque nous parlons des taux de divorce qui sont au plus haut Nous devons faire attention à si oui ou non nous voulons le catégoriser comme étant un signe d'apostasie Parce que je pense qu'une perspective beaucoup plus correcte C'est celui de la libération et de la liberté Et je m'aventurerais à dire que la raison pour laquelle les personnes d'Amérique du Sud ou d'Afrique Ont des taux de divorce beaucoup moins élevés C'est parce que de manière culturelle ou religieuse Et bien les femmes ont beaucoup moins de droits Et donc ils divorcent beaucoup moins Parce qu'ils ont moins d'options Donc bien sûr c'est bien on divorce pas de soucis Alors bien sûr lorsque je dis cela je ne veux pas qu'on comprenne que je rends le divorce quelque chose de trivial Ou la séparation Le problème ici la question en fait La question en fait qui demande réponse Et bien c'est peut-on se remarier Et dès qu'on part de remariage Dans une situation telle que celle-ci Lorsqu'un couple s'est uni Et qu'en fait ce n'était pas la meilleure solution à prendre Lorsque vous commencez à traiter du remariage dans de tels sujets Et bien vous devriez par la suite traiter du remariage sur d'autres sujets Alors dans une présentation précédente J'ai mentionné très brièvement Si vous prenez l'humanité comme étant 100% La communauté LGBTQ représenterait combien de pourcentage ? Et nous n'avons pas un nombre 100% correct Mais j'ai suggéré et bien d'après des recherches Dans une autre présentation Que ça pourrait monter à 10% Et moi je dirais même Je dirais même que ce serait plus haut Et c'est sûr que ce n'est pas plus bas Donc ce que j'aimerais suggérer c'est la chose suivante Si nous avons 10% de nos membres dans ce mouvement Qui sont LGBTQ Si nous avons 10% des personnes dans notre mouvement Qui sont LGBTQ Je peux vous assurer que les 10% ne sont pas encore sortis Peut-être que seulement 1% est bien Est sorti de l'ombre pour ainsi dire Et parce que la plupart des personnes dans ce mouvement sont célibataires Cette situation Alors que nous avançons Et bien ne sera pas un si gros problème Mais en fait c'est un problème Et bien d'héritage De personnes qui se trouvent déjà dans cette situation Le gros problème que nous rencontrons dans ce mouvement C'est celui de l'abus Et donc le problème qui nous confronte C'est quels sont les cas dans lesquels on peut se remarier Parce que si nous retournons dans le livre de Matthieu Pour voir ce que Jésus dit à ce sujet Et ensuite vous lisez ce qu'Ellen White vous dit Il n'y a que deux possibilités de remariage La mort de votre époux Et Paul utilise un langage en parabole Dans Romains 6 et 7 Pour expliquer cela Mais il ne fait qu'utiliser un langage parabolique Donc le premier c'est la mort Et le deuxième c'est l'adultère Et donc ce sont les deux seules options Que vous avez qui se trouvent dans l'écriture Il y a certains chrétiens qui prennent une position extrême Qui vont dire que même en cas d'adultère On ne peut pas se remarier Moi je ne crois pas cela Je ne crois pas que c'est biblique Mais la question est Que fait-on pour ces nombreux couples Où les personnes se trouvent en situation d'abus Parce que c'est la vaste majorité en fait des situations Et la situation là dans ce point là Et bien c'est une minorité Ça ne se passe pas souvent Pas en tout cas beaucoup dans notre mouvement Alors je vais être franc et direct Par rapport à ce sujet En tant que mouvement Nous ne sommes pas arrivés à une position Sur la façon dont nous allons traiter du sujet du remariage En dehors de la mort et de l'adultère Alors je vais le dire simplement Celui qui pose la question A demander la chose suivante Est-ce que je peux me remarier Si j'ai divorcé avec mon mari Mais que ce n'était pas basé sur l'adultère Et la réponse c'est que nous ne sommes pas encore arrivés A une position sur ce sujet Pas encore parce que j'espère que j'ai cet espoir Qu'un jour nous y arriverons Mais nous n'y sommes pas encore Donc lorsque la personne demande Mais que doit faire la femme Je vais répondre Je vais répondre Qu'est-ce que le mari doit faire Je pense que vous avez deux options simples Vous divorcez Ou alors vous essayez d'avoir un mariage qui fonctionne Je pense que dans les deux cas Et bien le couple a besoin d'aide Pour pouvoir naviguer à travers ce moment La troisième partie de la question La troisième partie de la question Et bien dit Mais le mari n'a pas été honnête Je vais dire que la plus grande partie des personnes Qui entrent dans un mariage Ou et bien par rapport Ils ont une sexualité différente Et où ils ne sont pas honnêtes Ne le font pas de manière De manière mauvaise Ce que je ne peux pas répondre aujourd'hui Et qui n'est pas posé directement Qu'est-ce que Que doit faire la femme Virgule Peut-elle se remarier Ma réponse par rapport à cela C'est que je ne peux pas donner de réponse Cela va demander beaucoup plus d'études Et de lumière venant de Dieu J'espère que cela répond à la question Question suivante Alors si vous êtes un traducteur Vous devez avoir reçu la question Alors est-il approprié pour les femmes De ce message De porter des shorts Des hauts à manche courte Ou sans manche Dans des endroits du monde Où l'été est extrêmement chaud Quels sont les vêtements appropriés Pour les femmes dans cette dispensation Les jupes sont beaucoup plus fraîches Que les pantalons longs en été Alors à nouveau il y a plusieurs parties Dans cette question Alors je voudrais élargir un peu plus cela Avant de faire cela Je voudrais faire une observation Les questions telles que celles-ci Semblent être ciblées vers les femmes Et je pense que la raison pour cela C'est l'objectification et la sexualisation Du corps des femmes Et cela en soi-même déjà Est une position sexiste Donc je voudrais élargir cela Et en fait dire que Peu importe Ça ne traite pas que d'une femme Mais d'un homme aussi Et la personne qui a posé la question Et vous-même Deviez réfléchir Vous évaluer vous-même Et votre pensée Afin que bien les choses Auxquelles vous réfléchissez Ne soient pas Basées sur le sexe J'aimerais ajouter une autre pensée Il y a une pensée Dans la société en général Que les hommes Selon lesquels les hommes Sont beaucoup plus intéressés Par le corps d'une femme Que par son esprit Et que les femmes A l'encontre Eh bien Peuvent accepter N'importe quel type De corps D'homme Et sont plus intéressés Dans son caractère Vers sa personnalité Alors je ne suggère pas Que ce n'est pas vrai En fait je dirais Que c'est vrai Mais il y a vérité Et vérité La question qu'on doit se poser C'est pourquoi Eh bien Est-ce que les hommes Et les femmes Pensent et vivent ainsi Alors je vais utiliser Une expression cliché D'un livre très connu I don't know if you have this In your own language Men are from Mars Women are from Venus Les hommes viennent de Mars Et les femmes De Vénus That explains everything We're different Donc ça Ça explique tout On est différents Because books of this genre Parce que les livres De ce genre They are built upon one premise Sont construits sur une base Sur comment les hommes Les humains sont construits Eh bien De bas en haut Pour dire ça simplement L'argument est le suivant Les hommes sont construits Différemment Des femmes Et lorsque je dis Qu'ils sont construits Différemment Je parle du niveau génétique Alors je vais le dire D'une autre manière Qui ne sera pas correct Biologiquement Mais qui représente Juste une manière de penser Les hommes et les femmes Sont deux différentes Les hommes et les femmes Sont deux espèces différentes Tout simplement Ils ne sont pas pareils Parfois les personnes Utilisent la phrase Le terme Nature Et bien La nature Nourrir Et La nature est nourrir Nature La nature C'est comme ça Que vous êtes nés La nourriture C'est comment est-ce Que vous êtes éduqués Ellen White Utilise ces deux termes Mais avec d'autres mots Inherited And cultivated Tendances Les tendances Héréditaires Et cultivées Inherited Nature Et hériter C'est nature La nature Where Two different species From two different planets Nous sommes deux Deux espèces différentes Deux planètes différentes Cultivées Nurtures Cultivées C'est celles Qu'on nourrit Lorsque nous sommes Sur terre Les hommes et les femmes Vont dans différentes écoles Peut-être qu'ils sont Dans la même pièce Peut-être qu'ils ont Le même professeur Mais je vous le garantis Le professeur Les enseignera Différemment Basé tout simplement Sur sa perception Du genre La différence Mâle et Homme et Femme Donc je voudrais dire La chose suivante La femme est tout autant Sexuellement attirée Par le corps d'un homme Qu'un homme l'est Par rapport au corps D'une femme Les hommes préfèrent L'esprit des femmes A leur corps Tout autant que les femmes Le font Il y a beaucoup de termes De termes dérogatoires Par rapport aux femmes Tous ces clichés Nourissent cette idée Comme quoi Les hommes préfèrent le corps Et les femmes Préfèrent l'esprit Et ce n'est pas vrai Là ce n'est pas la nature Qui est en oeuvre C'est la nourriture En tant qu'homme Il vous est enseigné Que tant qu'elle a un beau corps Et bien peu importe Vous réussirez à gérer Son caractère Et les femmes Sont formées De la manière opposée Tant qu'il prend soin de vous Et bien peu importe Si vous n'êtes pas attiré Par son physique C'est pour ça que tant d'entre nous Dans ce mouvement Lorsque nous parlons Lorsque nous parlons Du sujet du vêtement C'est presque tout le temps 99% des fois Concentré sur les vêtements Des femmes Parce que ce serait mauvais De montrer ses aisselles Pour une femme Mais en tant qu'homme C'est cool Il n'y a aucun problème Pour les hommes De porter des shorts Mais si une femme le fait Non Dieu le permettrait pas Donc à part Mis à part Cette question Et bien de comment Est-ce qu'un homme Et une femme S'habillent Pour moi Ce qui est plus important Encore Ce n'est pas juste D'être intellectuellement D'être bon En fait D'être équilibré Intellectuellement D'être juste Mais en fait D'arriver à un point Où vous croyez Intellectuellement Vraiment que c'est vrai Tout ce qui est mauvais Pour un homme Est mauvais Pour une femme Tout ce qui est mauvais Pour une femme Est mauvais Pour un homme Et j'irais même Jusqu'à dire Que Et bien Tous ceux d'entre vous Qui disent cela Et bien N'en rendent Qu'un service de lèvres Un service de lèvres C'est à dire Que vous n'y croyez pas Vraiment Vous n'y croyez pas Vraiment Mais vous allez l'accepter Parce que vous êtes Un peu forcé Moi je pense Que ce qui est plus important C'est que nous nous examinions Tous Et voyons Comment est-ce que Nous considérons Cette question Sur comment est-ce que Nous habillons C'est de notre forme humaine Et plus nous arrivons Au point Nous ne faisons pas De différence Et bien Spécifique à un genre The better of All of us will be In our conclusions Mieux nous serons Mieux nous arriverons A de bonnes conclusions Ça c'est le point 1 Et en fait La personne demande Pour se rappeler La question Est-ce que les femmes Peuvent porter Des vêtements révélants Donc lorsque je reçois des questions Je ne parle pas Avec la personne Qui les a posées Donc je ne sais pas Exactement Ce qui se passe Dans leur esprit Donc je dois faire Quelques préjugés Donc je vais un peu M'écarter De la direction Dans laquelle Je voulais aller Parce qu'à la fin De la question Et bien Il est dit Que les jupes Sont beaucoup plus fraîches Que les pantalons longs En été Donc je dois un peu Deviner Ce que Cette phrase Cette question Veut dire Voilà ce que je devine Il y a des personnes Dans le mouvement Il y a des personnes Dans le mouvement Qui en sont arrivées À la position À la pensée Que nous forçons Les femmes À ne porter Que des pantalons De manière exclusive Et dans mon esprit Et dans mon esprit Dans ma pensée Ce n'est pas vrai Il y a deux ans Nous voulions Présenter une déclaration Une déclaration Parabolique Une déclaration Parabolique Une déclaration Sur l'égalité Ce qui est donc Le spirituel Et la manière Donc vous faites Vous faites une déclaration Par rapport à quelque chose Qui est spirituel C'est à travers Le physique Parabolique Donc c'est une parabole Et donc dans le côté Parabolique Et bien c'était Que les femmes Devaient porter des pantalons Mais nous devons nous souvenir Que c'est une parabole Cela ne veut pas dire Que les femmes Dovent exclusivement Porter des pantalons Mais ça veut dire La chose suivante Si vous avez peur De porter un pantalon Le samedi Pour aller à l'église Parce que vous avez peur De ce que les gens Vont en penser Ou particulièrement De ce que Dieu Vont en penser Vous savez quel est votre devoir Porter des pantalons Mais Si de manière générale Vous vous sentez Plus confortable Dans une chute Une robe Et dans ce cas particulier C'est par rapport A la chaleur Et je suppose Que c'est une femme Qui dit cela Comme fait Que les jupes Sont beaucoup plus fraîches Que les pantalons C'est ok On peut porter des jupes Pour moi Nous n'avons pas De politique particulière Comme disant Que les femmes Doivent uniquement Porter des pantalons Ok Donc ça c'est juste un point À part Que je voulais Que je voulais voir Nous avons Nous avons Nous avons Actuellement 26 vœux Nous savons tous Que c'est un document Humain Sujet au changement Si ma mémoire est bonne Quatre de ces vœux Traitent du sujet Des réformes Il y a Quelques temps De cela Peut-être même Un an J'ai fait une déclaration Qui a surpris Et choqué des gens C'est pas comme si Je faisais pas ça Tout le temps non plus Mais c'était à propos De ces quatre vœux De réformes Voici la déclaration Que j'ai faite Nous devons considérer Ces lois de réforme Comme des bons conseils Et non pas comme une loi Si vous ne faites pas cela A mon avis Vous arriverez à des conclusions Très bizarres Et ridicules Je n'essaie pas aujourd'hui De dire quelque chose De nouveau Ou quelque chose De plus fort Que ce que j'ai dit Dans le passé Ce n'est pas quelque chose De nouveau Ni quelque chose Dit d'une manière Plus forte Lorsque vous allez Dans l'Ancien Testament Comparé au Nouveau Testament La raison pour laquelle Il y a une différence Une des raisons Ce n'est pas la seule Mais une au moins C'est que l'Église Est différente Dans l'Ancien Testament Dieu essaie de créer Une nation-État L'Église Est un pays Pour le dire simplement Vous faites partie De l'Église Parce que Vos parents Ils faisaient partie Vous êtes nés Dans cela Vous n'avez même pas le choix La décision légale A été faite Pour vous Si vous étiez nés En France Vous ne pouvez pas Choisir Être Américain Et vice-versa Et vice-versa C'est ce à quoi Ressemble le modèle D'Église De l'Ancien Testament Lorsque vous arrivez Au Nouveau Testament Là c'est différent Je ne dis pas Que c'est ce que Paul dit directement Si on revient Dans Romains 6 et 7 Maintenant je vais dire Que nous passons Aux croyants Et au baptême Je vais voir si je peux trouver quelque chose Je vais voir si je peux trouver quelque chose Donc dans le Nouveau Testament Afin de rejoindre l'Église Il vous faut croire Ce n'est pas de manière automatique Vous n'êtes pas nés dedans Si vous allez dans une Bible King James Si vous écrivez Donc il En anglais Il croit Si vous allez dans le Nouveau Testament Vous allez trouver exemple Après exemple Ce sont uniquement Ceux qui croient Qui sont sauvés Vous devez croire Jésus En Jésus Pour pouvoir faire Pour pouvoir faire partie Du Royaume Le statut de membre Dans l'Église De l'Ancien Testament Ne semble pas être pareil Alors pourquoi est-ce que Je fais ce point Parce que dans le modèle D'une nation-État Vous devez traiter les gens De manière différente Que dans un modèle volontaire Tel que l'Église Du Nouveau Testament Donc maintenant On avance avec cet exemple On le raffine On le raffine On le raffine donc Que dans le modèle De l'Ancien Testament Nation-État et bien on est forcé à faire des choses et dans le Nouveau Testament on est forcé à rien faire on ne voit pas dans le Nouveau Testament quelque chose où il dit vous devez donner des dîmes alors je ne dis pas qu'on ne doit pas donner des dîmes ce n'est pas le point que j'essaie de faire dans un modèle de nation-état les choses qui sont un bon conseil sont rendues comme étant une politique publique dans le Nouveau Testament vous n'avez pas le droit de faire cela vous en tant que dirigeant d'église le dirigeant d'église ne peut plus faire de loi par rapport à ça parce que ça c'est le domaine du gouvernement donc voici le problème pratiquement tous les versets, tous les textes que nous avons sur la réforme sont tous basés sur des modèles de l'Ancien Testament et si vous lisez ça littéralement vous allez voir qu'ils sont écrits ils sont écrits comme s'ils étaient des lois mais ce ne sont pas des lois par exemple est-ce contre la loi aujourd'hui dans un certain pays est-ce que c'est une loi de boire de l'eau qui a du fluor qui est dedans donc j'espère que nous savons tous ce que c'est c'est un produit ajouté à l'eau pour aider les dents protéger les dents est-ce que c'est une loi que de boire cette eau ? non, parce que vous pouvez aller dans le magasin et alors boire de l'eau de source est-ce que c'est une loi de mettre de l'eau fluorée dans l'eau ? du fluor dans l'eau pourquoi est-ce qu'ils ont dû mettre cela, ce produit en tant que politique et tant que loi ? parce que nous ne prenons pas soin de nous nous sommes paresseux et bien alors le gouvernement va prendre soin de nous ce n'est pas une étude sur le sujet de l'eau fluorée ce n'est pas une étude sur le sujet de l'eau fluorée ce sera une autre étude ce qu'ils ont fait en fait c'est qu'ils ont pris une règle ils ont pris un conseil et l'ont transformé en règle publique et c'est ce qu'ils ont fait en fait dans l'Ancien Testament et parce que cela est écrit de manière dans un texte de vie ou de mort c'est comme ça que nous le lisons également aujourd'hui nous voulons donc l'appeler un Anciparle l'Éternel et le problème que je vais causer avec cela va commencer lorsque je vais dire que ça a toujours été un bon conseil que ça n'a jamais été la loi et que c'est un bon conseil également aujourd'hui vous allez peut-être argumenter et bien que si c'était une loi dans l'Ancien Testament et bien c'est une loi alors et alors ici vous et moi nous ne sommes pas en accord moi je dis que nous devons réfléchir à ces questions et ce que je dis c'est qu'en fait Dieu transforme des bons conseils en règle publique et la raison pour laquelle cela est si important c'est parce que d'où en fait ça vous conduit et c'est là donc que devient difficile le fait de prendre un bon conseil et de le transformer en vœu baptismal donc bien sûr je vous assure tout ça c'est lié à la question est-ce que les femmes peuvent porter des hauts à manches courtes ou sans manches et je veux répondre à cela de manière très large vraiment donc ça c'est vraiment ça nous permet de voir vraiment comment prendre un bon conseil et comment le gérer et comment nous dans cette période de renaissance de lumière et bien devons adresser ces procès-sujets et il faut du courage et de la rééducation et il faut également des pensées profondes le problème est que lorsque je commence à défier des idées préconçues soit on me donne le nom d'hérétique ou alors de libéral d'un libéral de gauche ou un apostat l'ancien parminder vous permet de faire tout ce que vous voulez et pour ma défense je voudrais dire que ce n'est absolument pas vrai je n'ai donné à personne la permission de faire quoi que ce soit à celui qui a posé la question je voudrais dire fais ce que tu veux sur ces quatre vœux et bien fais ce que tu veux parce que ce n'est pas une loi parce que ce n'est pas une loi c'est un bon conseil donc je ne veux pas parler particulièrement des vêtements je veux parler à un niveau général les gens pourraient penser que ça c'est mon sujet préféré mais non lorsque je dis préféré c'est celui dont je vais parler là après les œufs alors posez-vous la question vous êtes un parent et votre enfant est en malnutrition et cela peut se passer dans un monde dans un tiers monde ou dans un monde riche est-ce que c'est une loi qui vous dit que vous ne pouvez pas leur donner d'œufs pour être clair et bien Ellen White dit noir sur blanc et bien non pas d'œufs mais voici votre enfant et la Bible dit que vous devriez être comme des dieux pour vos enfants est-ce que vous allez empoisonner vos enfants en leur donnant des œufs est-ce que c'est comme ça que vous voyez les œufs vous savez que non mais la même personne penserait que Dieu vous détruirait vous détruirait éternellement pour avoir mangé un œuf alors ne me comprenez pas mal je ne suis pas un psychologue je ne suis pas un scientifique et je ne suis pas un nutritionniste je suis un rien-iste mais ce que je sais c'est que même un œuf par semaine juste un petit œuf innocent par semaine peut causer des soucis qui sont vérifiables et qui sont très mauvais pour votre corps un œuf par semaine et bien vous conduit et bien vous trouvez dans un état où votre corps reconnaît qu'il commence à entrer dans un dans un dans une caractère dans un un état de maladie ils ne sont tout simplement pas bons pour vous c'est pour ça que j'en mange pas mais je ne pense pas que j'en suis au stade où je me dis et bien que Dieu va me détruire éternellement pour avoir mangé quelque chose je crois que Dieu me dit vous voulez un bon conseil et bien manger de la bonne nourriture si vous voulez savoir quelles en sont les conséquences et bien il y a assez de problèmes qui se trouvent et bien dans ce corps mortel il n'en aura pas conduit dans l'autre vie j'argumenterais lorsque vous parcourez la liste des réformes ce sont tous de bons conseils et pour moi lorsque Dieu me donne un conseil je ne le prends pas à la légère je ne suis pas je ne tremble pas lorsqu'il me dit c'est la loi ah mais attention ça c'est juste des bons conseils je ne tremble pas à la loi et ne suis pas léger en faire le bon conseil pour moi je traite les deux avec respect la raison pour laquelle je dis que cela est important parce que quel que soit le sujet que ce soit ce que vous mangez là où vous vivez comment vous vous habillez ou comment vous passez votre temps toutes ces choses doivent être comprises dans un contexte je ne sais pas vous mais je ne crois pas qu'une personne perdrait sa vie éternelle si elle mangeait une souris mais c'est comme ça que la Bible dans l'Ancien Testament le décrit lorsqu'on en vient à la question et bien qu'est-ce qu'on va apporter qu'on soit homme ou femme je ne pense pas que nous devons considérer cela au stade et bien est-ce que c'est un péché la mort éternelle etc je pense que nous devons plutôt considérer ces choses au stade de bon conseil et lorsque vous commencez à considérer ces questions à ce stade là alors on ne trivialise pas ces sujets et on comprend alors que ce ne sont pas des sujets de mortalité et non d'immortalité il y a des raisons physiologiques sur la manière dont nous devrions nous habiller que ce soit en été ou en hiver il y a des raisons sociales à propos de comment nous habiller si je suis attiré par quelqu'un que je sois hétéro ou homosexuel lorsque je vois des parties de leur corps qui m'attire ça devient intéressant je ne voulais pas y ajouter un élément négatif donc si quelqu'un veut porter des vêtements révélants soit parce qu'ils veulent s'habiller de manière sensuelle ou parce qu'ils ont chaud plutôt que ce soit moi qui soit le juge ou alors la personne qui dit oui ou non et bien comprenez les règles comprenez les raisons et prenez vos propres décisions la personne demande quels sont les vêtements appropriés pour les femmes dans cette dispensation la question est quels sont les vêtements appropriés pour les hommes dans cette dispensation vous pouvez aller dans l'esprit de prophétie et avoir des règles de base des conseils mais ce sont des conseils du 19ème siècle pas du 21ème siècle c'est une perspective un point de vue du 19ème siècle différent pour comprendre l'esprit de prophétie donc différent d'une autre donc de demander quelle est une façon correcte d'approprier de s'habiller je dirais avec modestie et si quelqu'un me demande mais dites moi à quoi ressemble la modestie je dirais que ce n'est pas à moi de prendre cette décision c'est à chacun de décrire pour eux-mêmes ce qu'ils pensent comme étant approprié basé sur la situation basé sur la météo et basé sur et bien avec qui ils interagissent donc je ne voudrais pas dicter une pensée comme quoi où vos manches devraient s'arrêter que ce soit ok de voir une partie et bien de voir les aisselles ou une partie de la poitrine d'une personne à quel point la jupe devrait être courte Paul dit dans le livre de Romains je crois le chapitre 5 que le temps est arrivé où vous devez être professeur enseignant et pas être des étudiants à qui on doit apprendre tout ce qu'ils doivent savoir déjà je suggérerais avant de prendre quelques décisions radicales sur comment vous habillez vous devriez contempler et méditer sur ces sujets et en ayant fait cela alors portez ce que vous voulez je ne pense pas que ce sont des questions de salut telles que les personnes les ont décrites dans le passé pour moi cela ne les rend pas moins importantes mais cela leur donne leur place correcte dans nos vies le premier grand commandement tout dépend de quelle citation vous allez prendre c'est d'aimer votre voisin comme vous-même le nouveau commandement Jésus ne parle pas du fait de s'habiller de manière immodérée mais lorsque vous commencez à parler du fait d'aimer son prochain comme soi-même il peut être identifié comme étant la règle d'or je pense que la manière dont nous nous habillons devrait être réfléchie d'après cet état d'esprit je pense que ce devrait être l'amour que nous avons pour nos prochains qui dictent comment nous nous habillons ce que nous mangeons et comment nous nous comportons Lorsque vos actes sont comme des ondes dans l'eau ce que vous faites impacte les gens et ensuite revient donc j'ai répondu à cette question au temps que j'ai pu je ne sais pas combien de temps il me reste je vais commencer avec une petite question jusqu'à ce qu'on le dise let me post let me post this one I'm going to read ok so this is a short question and I've got some longer ones which I'll do next week so this is my final question donc là c'est ma dernière question elle est courte j'en ai des plus longues que je ferai la semaine prochaine the modern marriage ceremony contains sexism and paganism for example the father walks the bride down the aisle gives her away the bride wears a white dress a ring wears a veil to show submission the bride says she will obey the husband in the vows but often not the other way round and we believe in equality how important is it to change these customs and what do we do instead alors la cérémonie du mariage moderne contient du sexisme et même du paganisme c'est à dire le père accompagne la mariée dans l'allée et c'est celui qui la donne à l'hôtel la mariée porte une robe blanche une bague un voile pour montrer sa soumission la mariée dit qu'elle obéira au mari dans les vœux mais pas l'inverse souvent qu'elle obéira qu'elle obéira au mari maintenant que nous croyons à l'égalité quelle est l'importance de changer ses coutumes et que de nous faire à la place alors je suis d'accord avec la personne sur le ce qu'ils ont mis au début ce qu'elle a mis au début l'idée première il y a des choses qui sont faites dans le mariage conventionnel chrétien je vais dire qui sont d'origine et à la fois sexistes et paganistes paganistes je suis d'accord avec ça et ensuite la personne propose des exemples le père possède la mariée elle est sa possession il l'amène il la conduit dans l'allée et ensuite la donne à son mari un autre homme la femme porte une robe blanche parce que si ce n'est pas une vierge et bien l'enfer va se déchaîner et si son mari s'en rendait compte et bien il la rendrait à son père d'ailleurs c'est une ancienne loi de l'Ancien Testament donc ça c'est à propos de cette pureté de cette robe blanche qu'elle va porter et ensuite il y a la bague et les gens ont des idées différentes sur la bague mais je pense qu'il y a une ou deux personnes dans le mouvement qui ont fait de bonnes études ou un bon matériel sur les origines de où ces rings viennent mais je pense qu'il y a une ou deux personnes dans le mouvement qui ont fait de bonnes études qui ont de bon matériel sur d'où vient les bagues de mariage je sais que les chrétiens conservateurs évangéliques souvent vont critiquer les femmes musulmanes et pourquoi les femmes musulmanes font ce que les chrétiens font mais tous les jours pour moi pour moi si vous suivez ce modèle sexiste et bien au moins c'est un peu plus vous suivez un peu plus le principe si vous le faites tous les jours elles vont porter un voile pour montrer une soumission beaucoup de personnes d'autres ne puissent la regarder sauf son mari les musulmanes font cela tous les jours et je dis que les chrétiens qui font la même chose les critiquent ensuite on arrive aux voeux et comme la personne le dit et bien la mariée doit dire qu'elle obéit qu'elle obéira et le mari ne dit rien donc quelle est l'importance en fait de changer tout cela je pense que c'est vital alors il y a des gens qui disent que comme maintenant ils savent mieux que cela et bien alors ces symboles ne veulent rien dire pour eux que ce n'est pas vital je pense que c'est beaucoup trop facile d'uniquement de rendre comme un fantasme toutes ces idées et de les éloigner ainsi et la raison pour laquelle je pense que c'est mauvais c'est parce que vous ne comprenez pas comment est construit un être humain soyons clair si vous êtes d'accord avec moi et beaucoup de personnes ne le sont pas le grand test sont les six derniers commandements pas les quatre derniers et les adventistes et bien ne vont tout simplement pas accepter cela parce que pour eux le grand test c'est le sabbat et moi je dis que le grand test ce n'est pas le sabbat c'est comment on traite les autres êtres humains et une autre chose avec lesquelles les gens ne sont pas en accord et tout cela est développé en utilisant la méthodologie de parabole 1 John 4 20 levez la main vous tous menteurs parce que vous prétendez tous aimer Dieu et vous traitez vos membres votre prochain en tant pire que de la poussière cela se passe aujourd'hui en ce sabbat même il y a des gens dans ce mouvement qui se disent être dans ce mouvement pire ce sont des personnes qui viennent de quitter le mouvement et la seule raison pour laquelle elles partent selon leur témoignage c'est parce que eux sont des chrétiens et nous non ce qui est un point commun chez toutes ces personnes c'est qu'ils sont contents de vous haïr au nom de Dieu et John dit vous êtes menteur et moi je suis d'accord avec ça la raison pour laquelle c'est important parce que c'est un thème qui revient encore et encore et tout ce qui est important et qui vient de Dieu revient encore et encore c'est si vous voulez connaître Dieu vous n'allez pas au titre donné dans la Bible au Père vous savez qu'il n'est pas on sait qu'il n'est pas notre Père vous allez vers Jésus le Fils et nous savons qu'il n'est pas le Fils pourquoi dans le livre Parabole de Jésus le chapitre d'introduction il vous est dit pourquoi Jésus répond d'ailleurs cela lui-même Judas pas l'Iscariot a dit mais montre-nous le Père et Jésus il se met la main au visage il dit mais de quoi est-ce que tu parles si tu m'as vu tu as vu Dieu ça c'était le but même de pourquoi je suis venu après trois ans ils ne savent même pas pourquoi Jésus était là et nous au 21ème siècle 2000 ans plus tard nous nous trouvons dans le même problème nous ne comprenons pas comment fonctionne l'oeuvre de Parabole en fait ce qu'elle signifie nous recevons des coutumes des traditions parce que nous vivons dans un monde physique et donc nos actions nos pratiques sont toutes vitales pour notre bien-être et notre bien physique il est beaucoup trop simple de dire maintenant nous avons une version du 21ème siècle de cela alors qu'au 21ème siècle cela veut dire quelque chose de différent je ne pense pas qu'il est si simple que cela de mettre ces choses de côté pour revenir à la question je pense qu'il est important la manière dont nous considérons et pensons à ces pratiques et peut-être que vous allez essayer d'apporter une bonne pensée une bonne action à ces choses le père aime beaucoup sa fille il est très fier d'elle il veut pouvoir l'accompagner pour montrer à tout le monde sa fille il est tellement fier d'elle l'épouse veut la marier veut se sentir belle et bien de toute façon tout le monde porte des robes blanches donc c'est quoi le problème d'après mon observation souvent ces robes sexualisent le corps d'une femme et elles sont conçues pour le faire regardez les hommes par exemple la plupart des hommes au 21ème siècle achètent un costume normal il n'y a pas de sexualisation de leur corps là qui se passe toute cette cérémonie a tellement de niveaux elle est tellement mauvaise donc je voudrais répondre à cette question est-il important de changer ses coutumes je pense que oui il nous faut vraiment réfléchir à ce que nous faisons et la dernière partie de la question c'est qu'est-ce qu'on fait à la place ne vous mariez pas ou alors si vous voulez vous marier réfléchissez à ce que vous faites ça ce serait mon avis mon conseil pas la loi prenez de meilleurs choix le mariage est un événement important une balise importante au lieu de vous inquiéter de la nourriture de combien de personnes vous allez inviter ces choses là sont importantes mais pas si importantes toute l'organisation autour de l'événement devrait être pensée de manière avec soin dans un mariage traditionnel chaque partie du mariage a été conçu particulièrement pour faire une déclaration mais peut-être que vous n'êtes pas conscient de cela si vous considérez vous marier ou vous en êtes dans le processus que cela soit vraiment votre pensée de savoir ce que ces choses veulent dire passez du temps à chercher ces sujets et basez sur votre propre recherche et sur les conseils de personnes dans lesquelles vous avez confiance choisissez un meilleur chemin un autre point et on va terminer la plupart d'entre vous qui êtes dans une relation et qui considèrent le mariage ou qui êtes sur le point de vous marier ou qui cherchent un partenaire si vos parents ne sont pas dans le mouvement et donc n'ont pas les mêmes vues que vous je suis sûr que pratiquement sûr que vous n'avez pas eu un mariage arrangé le partenaire que vous avez choisi ou que vous avez trouvé c'était par votre propre décision et votre famille les parents ont dû tout simplement l'accepter et oui c'est bon c'est bien et parce que vous ne placez pas votre confiance en eux pour vous choisir un partenaire parce qu'ils ne voilent pas les choses de la même manière si ça c'est vous alors pourquoi est-ce que vous inquiétez tellement sur la qu'est-ce qu'ils vont penser de la cérémonie de mariage si vous avez choisi votre partenaire basé sur un principe et pas une règle vous vous mariez avec la personne pas parce que votre mère est contente d'elle mais parce que vous êtes content avec elle alors continuez correctement lorsqu'on en vient à la cérémonie au jour même du mariage ne consultez pas avec vos parents qui ne comprennent pas la chose de la même manière tout comme vous ne les avez pas consultés pour trouver votre partenaire il est beaucoup mieux de suivre un principe que de rendre les gens heureux quand les rendre heureux est en fait quelque chose qui est mauvais comme si eh bien laissez votre père vous conduire le long de l'aller parce que vous savez qu'il serait content même si vous savez que c'est mauvais de rendre votre mère votre soeur votre famille heureuse parce qu'ils veulent vous voir porter une robe blanche lorsque la personne demande que devrions-nous faire à la place eh bien vous tenir pour ce qui est bon donc on a fini j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et le Lord willing will meet up in a fortnight it's two weeks et donc Dieu voulant nous recevra dans deux semaines let's pray Père Céleste nous te remercions pour ta bonté et ton soin guide-nous dans nos relations aide-nous à devenir intelligents par rapport à nos propres êtres et que nous puissions nous en tenir aux bonnes méthodes d'études nous te remercions pour l'enseignement en parabole pour les règles de William Miller ces choses nous gardent en sécurité ils nous gardent équilibrés et ils nous aident à faire ce qui est bon que ce soit conseil ou loi je prie dans le nom de Jésus Amen Amen